Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, ce matin j'ai posé une question orale sans débat au sujet du premier Hercule qui a pour objet de scinder EDF en plusieurs entités étanches entre elles, notamment pour ouvrir le capital de ses activités dans les énergies renouvelables. La réponse, ou plutôt l'absence de réponse de la secrétaire d'Etat, n'est pas de nature à lever les inquiétudes fortes et légitimes des syndicats, des élus locaux et de toutes celles et ceux qui s'intéressent au sujet de l'énergie. Depuis un an, le projet Hercule se construit dans le plus grand secret entre l'Elysée et Bruxelles. Selon Libération et les Echos, visiblement mieux informés que la représentation nationale, ce qui est inacceptable, le Président de la République aurait décidé seul le démantèlement du grand service public KEDF. Sur le fond, de très nombreuses questions se posent. Alors que le contexte nous rappelle l'importance de services publics forts pour affronter les défis sanitaires, énergétiques et climatiques. EDF en est un. Pourquoi prendre le risque de le démanteler, de le fragiliser ? Pouvez-vous communiquer à la représentation nationale sur quelles bases ont lieu les discussions à Bruxelles ? Où en est-on sur l'arène ? Quel périmètre et statut pour la quasi-régie que vous souhaitez créer pour l'hydroélectricité ? Quid du multi-usage de l'eau indissociable de la production ? Quid des concessions de l'HM ? Sur la forme aussi, les questions sont nombreuses. Qu'en sera-t-il de la gouvernance des trois entités créées ? Comptez-vous associer les parlementaires, élus locaux et syndicats ? Quel est le calendrier et quel véhicule législatif ? Monsieur le Premier ministre, nous attendons des réponses précises. Il est grand temps de faire preuve de transparence sur l'avenir de notre entreprise publique d'énergie et de cesser d'ignorer le Parlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La crise sanitaire montre à quel point le sport est vital. C'est un atout face à la pandémie pour préserver la santé mentale et physique de nos concitoyens. L'activité physique et sportive est une bouffée d'oxygène, un antidépresseur puissant qui permet de lutter contre le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. L'activité physique adaptée est le meilleur médicament pour prévenir les facteurs de risque de la Covid-19, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, mais aussi soigner les nombreux malades qui souffrent de séquelles. Et pourtant, le monde du sport se sent délaissé, voire méprisé. Alors que les gens s'entassent parfois dans les centres commerciaux, pourquoi attendre la fin du mois de janvier pour envisager de réouvrir les salles de loisirs marchands, aujourd'hui exsangues, dont la moitié envisage une procédure de sauvegarde ou de liquidation dans les six prochains mois ? Pourquoi attendre le mois de janvier pour réautoriser le public dans les stades en plein air ou dans les salles avec des protocoles sanitaires stricts ? La survie de nombreux clubs professionnels est en jeu. Pourquoi attendre la fin janvier pour la reprise du sport collectif des adultes, alors que les clubs subissent une coupure sans précédent de huit mois de leurs activités et une perte de licence estimée entre 20 et 25% ? Le sport amateur à l'arrêt, au-delà de la santé publique, c'est une perte de vie sociale et de bien-être collectif. Le passe-sport est une bonne idée que nous avions proposé en 2019 avec mon collègue sénateur Jean-Jacques Lozac. Mais le dispositif envisagé est clairement sous-dimensionné et il s'agit de le mettre en place le plus rapidement possible dès le premier trimestre 2021 pour accompagner la reprise des activités en club, pas à l'été 2021. Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas encore lancé un grand plan pour lutter contre les effets de la sédentarité qui fait aujourd'hui des ravages chez les enfants, les adolescents et les étudiants ? La parole est à monsieur Hervé Solignac. Merci monsieur le président. Ma question porte sur l'avenir de nos sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers sont au cœur de notre modèle de sécurité civile qu'une directive européenne ancienne de 2003 pourrait remettre en cause. Selon cette directive, il faudrait désormais comptabiliser l'activité des pompiers volontaires comme du temps de travail. La menace est aujourd'hui très sérieuse puisque le décret serait sur le point d'être signé. Je veux rappeler ici que la qualité de nos secours tient à la disponibilité de nos pompiers, à la souplesse du système qui permet de les mobiliser facilement et parfois pour des missions longues. Assimiler le volontariat du travail, c'est à coup sûr ne plus avoir suffisamment de pompiers pour assurer les gardes, armer les casernes et disposer en temps et en heure de ces femmes et de ces hommes qui, justement, ne comptent pas leur temps. Cette réalité est plus vraie encore dans les départements ruraux qui comptent souvent un maillage très fin de petits centres de secours dont l'activité est assurée parfois par une poignée de volontaires. Dans mon département, en Ardèche, il constitue même 92% des effectifs. Si le modèle de volontariat est mis à mal, l'équation est simple. Soit il nous faut davantage de volontaires avec toutes les difficultés que l'on connaît en termes de recrutement, soit nous créons massivement des postes de pompiers professionnels mais ni l'Etat, ni les collectivités locales n'en ont les moyens. C'est donc une dégradation des secours qui nous menace. Je sais que le gouvernement dialogue avec les autorités européennes. Il est absolument vital d'obtenir gain de cause. Aussi, je souhaiterais savoir comment le gouvernement entend écarter cette menace et exclure définitivement les pompiers volontaires du champ d'application de la directive. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais je souhaite avant tout exprimer notre émotion et nos pensées envers les victimes et leurs proches après le crash de l'hélicoptère intervenu hier au soir. Monsieur le ministre, je pose la question au nom du groupe socialiste et républicain étant entendu qu'elle ne peut pas venir de la majorité de cette Assemblée, eu égard au fait qu'en 2008, le fichier de police Edwige était sous le feu des critiques dès l'annonce de sa création et il avait dû être retiré par le gouvernement en raison des fortes mobilisations citoyennes que celui-ci avait suscité. Douze ans après, sous couvert de lutte contre le terrorisme, vous prenez trois décrets concernant le fichage qui vont faire courir les mêmes risques et susciter les mêmes inquiétudes. Ils augmentent les possibilités de collecte d'informations de trois fichiers à disposition des services de renseignement et ne sont pas sans conséquence pour nos libertés fondamentales. Par le périmètre très large accordé au recueil des données, alors que la surveillance liée aux activités terroristes dispose déjà d'autres fichiers, par l'extension du fichage aux personnes morales et groupements en plus des personnes physiques, ce sont tous les acteurs du monde économique, associatif et syndical qui demain peuvent relever de ceci. La longue liste des données qui pourront être collectées, qui va du parcours professionnel aux habitudes de vie, déplacements, pratiques sportives, santé psychiatrique, témoigne de cette intrusion dans la vie privée. Mais plus encore, le passage de la mention des opinions et non plus des seules activités politiques, religieuses ou philosophiques est en ce sens très représentatif de l'atteinte portée aux droits et libertés. Monsieur le ministre, la protection des Français à laquelle nous sommes tous attachés ne peut pas se faire au détriment des libertés publiques. Allez-vous pour cela suivre les avis de la CNIL et du défenseur des droits ? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis quelques semaines, la presse, toujours mieux informée que le Parlement, alerte sur les risques que fait peser le projet Hercule sur le service public de l'électricité et l'indépendance énergétique du pays. Malgré les interpellations de nos collègues députés hier, les réponses de Madame Abba nous ont guère éclairées. Pourtant, les inquiétudes sont nombreuses, tant chez les salariés d'EDF, qui craignent de perdre leur statut, que les usagers au sujet des risques d'inflation sur le prix et les élus locaux. Il est temps d'apporter des réponses à la représentation nationale, que vous ne pouvez ignorer plus longtemps. Nous ne pouvons pas accepter que l'Élysée brade des biens stratégiques dans le dos de la France pour satisfaire la doctrine libérale de Bruxelles. Il est temps de mettre un terme au démantèlement méthodique de ce fleuron de l'énergie, symbole de la réussite à la française. Il est temps d'arrêter ce processus de libéralisation. Hercule vise clairement le démembrement d'EDF en trois entités. Alors qu'elles soient bleues, vertes, azures ou autres, les couleurs signent la désintégration totale d'EDF dans le but inavoué de nationaliser les pertes, c'est-à-dire le nucléaire, et de privatiser les profits autour des ENR et de la distribution opérée par Enedis. Il est temps aussi de mettre un frein à la privatisation des barrages en pleine phase de transition énergétique. La France sera le seul pays européen à affaiblir un secteur aussi vital et rentable. À qui profite le crime ? D'ailleurs, ça vous concerne dans les PO. Il est temps enfin de prendre la mesure d'urgence climatique avec la COP21 et l'accord de Paris. La France a pris des engagements. Alors pourquoi risquer de fragiliser ce grand service public qui devrait être l'acteur majeur de cette transition ? Monsieur le Premier ministre, c'est vous que nous voulons entendre, car c'est un sujet de souveraineté nationale. Quel est précisément l'état d'avancement des négociations avec la Commission européenne sur ce sujet ? Et par quel véhicule législatif comptez-vous faire adopter ce projet de réorganisation ? Enfin, comment répondez-vous aux désarrois des salariés ? Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, des travailleurs pauvres, des retraités, des étudiants, sans petit boulot viennent allonger désespérément les files d'attente devant les associations d'aides alimentaires complètement débordées. La crise sociale est là, partout, sous nos yeux. Nous attendions beaucoup du projet de loi de finances, mais vous avez obstinément choisi de poursuivre votre politique budgétaire et économique. Vous préférez préserver les intérêts des plus fortunés et des grandes entreprises. Vous refusez de faire contribuer fiscalement les plus aisés, dont l'épargne s'est pourtant considérablement accrue. Vous restez sourds et n'acceptez rien, désespérément rien. Vous refusez d'améliorer la prise en charge du chômage partiel. Vous refusez d'augmenter le SMIC. Mais prenez-vous la mesure des choses. Non seulement vous privez les Français de liberté, mais vous les privez également de fraternité. Même au sortir de la guerre, le Conseil national de la résistance avait compris qu'il fallait de grandes réformes sociales. Quand allez-vous comprendre qu'il faut une vraie politique sociale autre que ces mesures d'urgence, c'est coup par coup insuffisant. Quand allez-vous vous inspirer des départements qui veulent mettre en place un revenu minimum de base ? Quand allez-vous étendre le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans ? Merci. 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 Sous-titrage FR ?